L'entreprise s'est spécialisée dans la production de filets noués plus résistants et a remporté des contrats prestigieux, notamment pour la tour Eiffel. Altela vise à conquérir le marché européen des filets tricotés, qui représentent 50 millions d'euros. Mais on va plus loin que l'avion homme, parce que c'est une attaque de nos salariés. Il y aura aussi des bordes rechargeables pour les véhicules, les vélos, etc. Donc il y aura une centrale photovoltaïque. Vous pouvez compulser des jolies photos. Toujours le même architecte, c'est un architecte local, bien connu, c'est des bâtiments industriels. Pourquoi une centrale photovoltaïque ? Normalement, on aurait dû faire une surface de 1 400 m² de panneaux photovoltaïques. Or, on fait beaucoup plus de m² parce que ça participe aussi. Vous voyez, on achète des fils de l'autre côté d'un... On achète des gérés à Barberos. C'est un fabricant de bouteilles qui nous fait le fil suivant nos colonisations. Pour éviter d'avoir un trop long parcours de notre production. Et là, la centrale photovoltaïque, c'est pas seulement que c'est la bonne, ça nous permet d'économiser 300 m² de CO2. C'est un projet vertueux. Alors, voilà. Je vous laisse ce qu'il soit. Et je voudrais dire que pour Altela, je suis un fabricant qui a 34 ans. C'est à la fois un défi, mais ça va dans le sens du scénario qu'on se fait fixer au départ avec les membres du comité directeur. C'est-à-dire qu'on va arriver à la fin d'un processus où on fera l'ensemble de la gamme de filets qui peuvent exister sur le marché. Et on peut prétendre, dans 5 ans, à devenir aussi un acteur européen. Voilà le but. Donc, l'investissement, c'est 3 millions de bâtiments. 1 million et demi, la chaîne, pour faire la chaîne, et 400 000 euros sur le photovoltaïque, les bornes rechargeables, etc. Il sera en autoconsommation ? Autoconsommation, bonne question. Absolument. Pour une partie. Je vous reparler de tout. Autoconsommation, le papier le dit, là. 45%. C'est ça. Taux d'autoconsommation, 45%. C'est bien. Il n'y a pas mal. Et vous recrutez combien de personnes en plus ? 10 au moins. 10 au moins. Alors, quels sont les profils ? J'en parle. Les profils, ce sont des gens qui ont envie de travailler, qui ont envie d'extérité manuelle, qu'on teste, à l'atelier, on leur fait faire des mailles, etc. Mais ils n'ont pas besoin d'avoir un métier entre les mains. Simplement, l'ensemble des équipes qui sont là vont voir comment ils s'insèrent dans l'esprit de l'entreprise. Et ce sont les salariés eux-mêmes qui disent, oui, allez, on continue, on le forme, on fait tout ce qu'il faut, etc. Et ils font des parcours. Tout à l'heure, vous avez croisé un jeune homme qui s'appelle Rhein. Il vient de Mayotte. Il est venu à 16 ans avec sa sœur et son beau-frère. Il a fait de l'intérim à partir de 18 ans. Il est arrivé ici. On lui a proposé un CDI. Il maugrait parce que la prime de précarité, 10%, ça faisait un peu plus. La réalité, il nous a expliqué qu'il travaillait pour envoyer de l'argent à sa mère. Ça, c'est quoi ? On lui a aidé. D'abord, on lui a dit il n'y a pas de prime de précarité parce que les primes, tu vas avoir pourront te le compenser. Mais voilà un jeune homme qui dit, quand on lui demande ce qui passe du travail, que c'est nickel et que bientôt, ce sera lui le chef d'atelier. Ça nous plaît, bon, ça ? Il y a beaucoup de jeunes qui viennent des QPV, des quartiers prioritaires de la ville. Et puis après, il y a des techniciens plus supérieurs comme Jessica, des commerciaux. Là où on a le plus de difficultés, par exemple, c'était le directeur administratifique de la semaine. Mais sur le reste, on n'a pas de problème de recrutement adapté. parce que les gens, ça fait un peu paternaliste ce que je vais vous dire, mais les gens se coopent entre eux et disent, tu devrais venir. Nous sommes très honorés de la visite de Jean Salomon, le professeur Pyrénées chez Altela. Nos équipes qui ont participé à la visite également. On a pu avoir l'occasion de montrer l'emploi au féminin puisqu'il y a des femmes qui ont participé beaucoup à l'essor de l'entreprise. et puis ce projet industriel qui consiste à quadrupler la surface de l'usine pour fabriquer des filets tricotés et se lancer sur le marché européen puisque nous sommes devenus en 30 ans le leader de la fabrication des filets en France. Maintenant, nous voulons aller vers l'Europe. En tout cas, nous avons été très heureux de l'intérêt des services de l'État pour cette aventure collective que nous vivons chez Altela.